Ah, il fait bruit comme ça à ma terre. Bonjour, bonjour, bonjour mes adorables, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ce matin-là, je ne suis pas du tout bien, 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 pas du tout. Je suis en voyage, je suis en séminaire pour, voilà, je suis en séminaire à Yamsoukoume, mais la nouvelle qui m'a trouvé ici, là, je suis tellement meurtri que les mots me manquent. Vraiment, 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 vraiment. Immigration clandestine, on en parle, on en parle, on en parle. Mais nos enfants pensent que c'est parce qu'on ne les aime pas ou même parce qu'on a quelque chose contre eux qu'on ne veut pas les aider. Moi, je suis allée en France. La vie en France, waouh, c'est dur. La vie en France, c'est dur. Surtout quand tu n'as pas papier. C'est un monde chacun pour soi. C'est un monde chacun pour soi. Où on te voit, on te dépasse. C'est à peine, même si on se salue. Les gens vous vendent du rêve. La réalité, c'est autre chose. Je partais à la maison. Il pleuvait comme ça sur Paris. Je suis quitté à l'hôpital. Et je rentrais à la maison. Sur le pont qui va à la maison, mon fils, j'ai dit, ils ont mis les sachets comme façon les petits appartements pourris, 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 comme ça. J'ai vu ça. Aïe. Et puis, je vois les noixons enlignés comme ça, là-bas. J'ai dit, mais je vous dis qu'il pleuvait. Non seulement, il y a l'hiver, il fait froid, et puis il pleut un peu, un peu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On dit, non, c'est ceux qui sont venus d'un bateau, là. C'est ceux-là qui sont en bas du pont, là. Et ceux que leur mari les a chassés, leur femme les a mis au dehors, j'ai dit, ça fait pitié. Ceux qui sont en Europe, là, ils savent de quoi je parle. J'ai dit, la misère totale. Tu vois les gens trembler dans le froid, comme ça. Ils sont comme des viandes qu'on a emballées. Ils sont en bas du pont, un coin sale. Ils sont là-bas. Ça fait pitié. C'est quand toi-même, tu vois, ça fait pitié. Ça fait tellement pitié que tu te demandes, aïe. Donc, affaire de venir en France, là, affaire d'aller en Europe, là, c'est comme ça. Chacun a sa chance. Quand tu vas parler, ils vont dire, comme toi-même, ton fils, en Europe, là-bas, là, c'est pour ça que tu parles. Mais mon fils est parti, là. Je savais où mon fils partait. Je savais. Mon fils a qu'un descendait de l'avion, là. Il rentrait dans une maison. J'avais le minimum pour lui payer sa formation. Étant habitué ici, là, je pouvais encadrer quelque chose, là. J'avais la possibilité de louer sa maison et le prendre en charge en Europe étant habitué. Pour ne pas qu'il tombe dans la merde, c'est des choses que j'ai prévues sur des années. J'ai travaillé sur des années pour préparer l'arrivée de mon fils en Europe au cas où il avait problème. C'est vrai qu'il y a la pauvreté. C'est vrai que tout le monde rêve d'aller en Europe. Mais il faut qu'on se rende compte qu'il ne coule pas le miel là-bas. Il ne coule pas le miel là-bas. Chacun a sa chance. Mais c'est un monde où les gens sont méchants. Ton propre frère peut te mettre au dehors. Ta propre maman peut te jeter au dehors. C'est même pas peut-être te jeter au dehors. C'est un monde où on ne peut pas compter sur quelqu'un. C'est un monde où on ne peut pas compter sur quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui dit ici Natacha Dombia dit je confirme. Tu vois les mamans, tu vois les gens, les gens souffrent, les gens sont pressés, les gens ça courent. Ça courent. Personne n'a le temps de s'arrêter. Le SMIC c'est comme 1250 euros. 1250 euros, je ne sais même pas. Ça doit faire combien? Peut-être 700, 750 000. Je ne sais pas. Mais quand tu as ça par mois, il faut payer le loyer qui coûte cher. Il faut payer l'eau, il faut payer le courant, il faut payer le transport dans ça. Tu as ta famille en Europe, tu as ta famille en Afrique qui pense que tu as des milliards là-bas. Les gens n'arrivent même pas à économiser. Pour venir en vacances, les gens prennent crédit pour venir vous faire réveiller. Si tu es retourne, ils travaillent comme des manœuvres, ils travaillent comme des sauvages. Tu les vois, ça fait pitié Europe. L'or est là, le miel ne coule pas là-bas. Ce n'est pas un pays où tu peux dire je me laisse marrant visiter à mon frère, va me donner à manger aujourd'hui. C'est un monde chacun pour soi. Mais on nous fait croire que tout peut aller. On nous fait croire que là-bas c'est de l'or. Ce que vous voyez dans les films, ça n'a rien à voir avec la réalité. Si tu as eu ton visa, tu es parti et que tu allais te chercher, tant mieux mais monter dans le bateau. Hé Malik, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait Malik? Je ne sais même pas ce que je t'ai fait. Ta maman Fatou est une femme adorable. On a vécu la galère. On a tout vécu ensemble. Tu dis maman je vais aller en heureux. Je suis occupée. C'est pour la nourriture? Déposer ça dans la chambre de mon collègue. Ils n'ont qu'à commencer à manger. Si je finis, je suis en direct. Je finis, je vais manger. Ok? Hé! Tu dis maman je vais aller en Europe. J'ai dit Malik, Europe, on ne se lève pas comme ça pour aller où? Faut attendre quand ton frère va avoir grande maison. Bientôt là, il va déménager dans une grande maison. Au moins, tu auras ta chambre. il va te garder le temps que tu te cherches. Je ne te vais pas dire tu as tellement insisté que j'ai remis un million à ta maman. Je dis bon, je ne me porte pas bien. Donc, il n'y a qu'à il faut prendre ça là. Tu vas garder au fur et à mesure je vais faire l'argent que le monsieur nous a demandé là. Quand je vais partir je vais revenir je vais compléter pour que Malik puisse partir. c'est juste ça ta maman et moi on s'est entendus. Je suis parti. Je suis revenu. Ça fait quelques temps même que je suis là. Ta maman était là la semaine passée on était ensemble. J'ai dit comme ils vont faire le versement de l'argent de mon film cette semaine-là j'attends le versement dès que mon versement est fait mon film est validé le versement est fait je vais compléter le reste des 3 millions là pour que Malik puisse partir parce que tu as été là pour moi en tant qu'une amie je vais aider ton fils à réaliser Fadou les 1 million là j'étais pour que tu gardes dans ton compte Malik t'a dit il faut donner maman je vais m'assurer mon compte tu n'as pas mal fait mais si on avait su que Malik allait prendre cet argent-là pour aller au Maroc pour dire va monter dans le bateau ses amis je m'en veux aujourd'hui ton fils unique est-ce que j'ai mal fait de me saigner moi-même étant que c'est dur sur moi pour donner cet argent à Malik pour qu'il nous fasse ça aujourd'hui quand on vous parle je fais ce témoignage aujourd'hui pour vous dire hé moi-même je suis allé en Europe j'ai vu comment les gens vivent là-bas ceux qui ont papier même souffrent travail même c'est difficile à plus forte raison ceux qui n'ont pas papier il y a un jeune qui me faisait son témoignage il n'a pas papier il travaille avec papier de quelqu'un papier du monsieur l'argent les bloquent l'argent les bloquent jusqu'en le jeune veut parler le menace il dit qu'il va le dénoncer mais vous vous levez matin en Afrique vous partez les 1 million les 2 millions que vous prenez pour aller à l'aventure vous pouvez prendre ça pour investir dans quelque chose nous n'avons pas besoin d'attendre nos gouvernants vous allez dire qu'il n'y a pas de travail dans le pays le gouvernement le gouvernement mais si le gouvernement ne fait rien mais vous-même faites quelque chose pour votre vie le gouvernement ne va pas passer de maison en maison pour faire quelque chose avant d'aller dans le patrouille vous avez un petit économie vous avez au moins 1 million avant de partir les 1 million ça fait au moins 4 balles de docaflet de brode de fin de série vous pouvez vendre vous montez dans l'avion vous montez dans le bateau sur l'eau vous allez où voilà l'étendue de la mer tu ne sais pas nager même si tu sais nager tu nages comment dans la mer les requins les poissons tu nages comment dans la mer et les jeunes africains prenez conscience l'Europe aujourd'hui n'est pas ce qu'il était avant vous aussi qui vivez en Europe dites aux enfants faites de vrais témoignages faites de bons reportages dites la vérité à vos frères d'ici dites la vérité à vos frères d'ici quand tu vas au château rouge tu vas au château d'eau ils sont là comme ça comme si c'est à jamais oh maman tu es venu faire tes cheveux maman je peux je te trouver j'ai fait ça c'est ça là je voulais critiquer puis on m'a incité ça va pas c'est pas le paradis là-bas moi mon fils n'ai pas parti l'eau sur l'eau s'il te plaît si tu es bête apprends à réfléchir comme vous êtes sauvage vous êtes imbécile des chiens anonymes comme ça c'est ce que vous avez fait vous encouragez les enfants des gens que toi ton fils allait sur bateau moi mon fils allait dans l'avion j'ai payé les moyens il allait et il avait les conditions quelqu'un devait le recevoir là-bas c'est vous comme ça des maudits comme ça ton fils c'est que bata qui a parlé là il est imbécile comme il ne sait pas bloquer les gens c'est vous comme ça qui encouragez les enfants des gens à les chiner de chasse vous pensez que bateau c'est une bonne chose de faire partie les enfants pensez que c'est une bonne chose dites aux gens après c'est ce que je disais là que toi ton fils est là-bas mon fils est là-bas vous savez dans quelle condition j'ai fait partie mon fils j'ai fait comme ça j'ai cherché l'argent j'ai réuni tous les moyens pour que mon fils puisse aller en Europe maintenant ceux que leurs parents n'ont pas les moyens pour faire partie les enfants mais les 1 million que les enfants prennent pour aller monter sur l'eau pour aller souffrir en France là-bas ils peuvent faire ça pour faire quelque chose qu'est-ce que santé nous dit c'est pas tous ceux qui ont la chance qui vont sur le bateau qui arrivent n'encouragez pas aux gens de monter sur le bateau pour aller en Europe merveille de babi imbécile chienne que tu souviens ces garçons mal élevé moi je dis à mon fils mon fils tu sais comment il est parti espèce de rat d'égout tu n'es jamais parti en Europe tu vois les conditions qui sont là-bas Charles ton visage j'en dirais masque où est là mon fils n'est pas allé en bateau c'est le fils de ma camarade qui est parti en bateau à cause des imbéciles comme vous des chiniens comme vous qui encouragez ces enfants là ont parti et il est parti sur le bateau il est resté dans la méditation il est resté dans la imbécile là tu fais je ne sais même pas ce que je dis Charles Caboret Caroubouéou bien quoi la chiniens de chasse on est en train de donner vrais conseils aux enfants de ne pas prendre des bateaux c'est vous comme ça vous encouragez enfants des gens ils s'en vont mourir dans la mer toi pourquoi tu ne prends pas un bateau pour partir imbécile je t'ai appelé sur mon direct bande d'idiot d'inconscient vous comme ça tu ne faites plus les enfants des gens s'en vont mourir sur l'eau vous pensez que pour aller sur le bateau c'est une vie quand les mons sur le bateau ils arrivent là-bas ils sont commis à réussir ceux qui sont en erreur il faut leur demander ça traîne dans la rue là-bas ils sont couchés en bas du pont le froid en train de les tuer il y a d'autres qui vont qui réussissent il y a d'autres qui ne réussissent pas mais ce n'est pas quelque chose d'encourager c'est un risque mortel combien qui arrivent combien qui réussissent moi je veux parler tu as venu mettre tes narines de choses pour parler moi je sensibilise c'est mon dévoi je suis artiste je suis homme public donc s'il y a quelque chose qui ne va pas je peux en parler c'est mon dévoi d'en parler celui qui veut maintenant celui qui veut maintenant il reste là-bas celui qui veut là-bas il va moi je parle à mes adorables celui qui veut il va celui qui veut il reste au moins je fais ma part je vais injurer toi mes veilles je vais t'insulter espèce de raté de la vie je t'insulte c'est ta mère qui fait honte comme quand tu es bien éduqué là tu viens pas sur direct pour raconter n'importe quoi mal élevé que tu sois en train de parler de quelque chose de crucial d'important toi venu ton vénère sur mon direct je vais vous inciter je vais vous inciter des imbéciles là je vais vous inciter vous ne connaissez pas la douleur de perdre un enfant sur l'eau vous ne savez pas ce que c'est que perdre un enfant sur l'eau il y a combien de membres combien de familles qui sont endeuillées chaque fois vous savez combien de familles qui sont qui sont tristes chaque fois c'est vrai qu'il y a la pauvreté en Afrique je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller en Europe mais va dans de bonnes conditions Malik n'a que 20 ans ses amis l'ont convaincu qu'il était guéri il pouvait aller sur l'eau que c'était facile un enfant de 20 ans je suis en train de dire il ne faut pas les enfants encouragent d'autres camarades on parle vous venez faire tout ici les gens vont sur partout ils prennent un million d'autres prennent deux millions pour aller souffrir pour aller sur l'eau où les gens ne sont convaincus que les enfants vont rester dans l'eau mais ils les prennent tu es en train de faire mon devoir j'en parle j'ai mal aujourd'hui l'enfant à moi un cadeau il est le fils unique de sa maman il est resté sur l'eau combien il reste sur les bateaux combien il reste dans la mer on parle de ça vous trouvez que vous voyez comme ton enfant qui est là-bas mais toi avant monter dans le bateau et puis rester moi je parle je donne mon avis celui qui veut il écoute celui qui veut il n'écoute pas je sensibilise je n'ai pas votre vie en main je n'ai pas votre destin en main moi je parle je ne peux que parler celui qui veut celui qui veut mais au moins je le fais aujourd'hui pour Malik pour mon fils Malik qui est resté dans l'eau c'est pour lui que je parle aujourd'hui si ça peut servir d'exemple à certaines personnes pour ne pas prendre le risque ok Abhi je vais répondre parce que ça fait trop mal Abhi souvent ça fait trop mal tu as l'impression que les gens ils prennent tout pour s'amuser ils prennent tout pour faire et causer ils font tout pour dénigrer les gens vous savez combien de fois c'est difficile voilà des gens l'Europe est mieux l'Europe est mieux mais l'Europe est mieux d'accord mais allez-y dans de bonnes conditions moi je n'empêche pas quelqu'un de ne pas aller en Europe bien au contraire j'ai quel pouvoir pour empêcher quelqu'un de ne pas aller en Europe moi je donne conseil si Dieu t'a aidé tu as eu les moyens tu as monté dans ton avion tu es parti mais toute la gloire revienne à Dieu toute la gloire revienne à Dieu et c'est quand les gens iront en Europe l'argent qu'ils vont gagner là-bas c'est à moi ils vont donner mais je suis mère je suis mère je suis une mère dont je compatis à la douleur de ces mamans là que leurs enfants meurent dans l'eau il n'y a même pas plus de ça fait même pas un mois que Malik était à la maison il m'appelle mon amour de mère c'est le fils c'est une amie il a grandi sous mes yeux Malik est comme s'il était sorti de mes entrailles si j'avais su qu'il allait partir monter dans le bateau vous pensez que j'allais accepter si sa maman avait su qu'il allait partir mourir dans l'eau est-ce que c'est est-ce que moi je sais qui c'est il n'a pas voulu être patient il est tombé sur des mauvais conseillers les amis qui l'ont conduit dans ça moi je donne conseil à ceux qui veulent ils le font ceux qui ne peuvent pas je fais ma part miracle souvent les gens énervent les gens c'est énervant vraiment Patrick tu as réservé juste m'énerver c'est des sorciers il vient sur direct des gens pour énerver vraiment même en Europe il y a la pauvreté ne pensez pas que l'Europe l'argent coule les gens disent que non le argent est lourd mais je suis d'accord mais quand tu es payé à 800 000 francs et que tu as dépenses de 700 000 francs tu n'arrives même pas à économiser 100 000 francs mais c'est quelle vie tu mènes les gens vivent sur crédit c'est vrai que leur monnaie est plus lourd que pour nous oui oui Patrick je les ai bien insultés je voulais que je les insulte je leur ai donné leur petite dose il y a la misère partout moi je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller en Europe parce que c'est ce que vous allez dire ton fils est là-bas oui mon fils est là-bas mais mon fils est là-bas dans de très bonnes conditions et il y a des mamans qui n'ont pas ces conditions là qui n'ont pas eu l'argent on ne peut pas en vouloir une famille d'être pauvre parce que la richesse là c'est Dieu qui donne que ton fils est parti sur l'eau tu es vaincu c'est toi qui es parti sur l'eau mon enfant là j'avais les moyens de le faire partir mon fils est parti avec un visa propre et il savait qu'il descendait de l'avion on l'attendait à l'aéroport il a vécu dans la maison avant de lui se grouiller travailler prendre sa maison et pour qu'il devienne un poutou que vous voyez je n'ai pas beaucoup d'enfants je ne vais pas laisser mon enfant aller sur l'eau pourquoi ? vous pensez que je suis pauvre jusqu'à ce point ? non Seigneur il y a trop de sorciers sur internet je n'ai même pas me concentrer tout ça mes adorables ce matin je voulais partager ce témoignage là avec vous quand ça arrive aux autres ça ne te touche pas mais quand ça te touche ça fait pitié j'ai perdu mon fils Malik comme ça il n'a que 20 ans il n'avait que 20 ans Malik il n'avait que 20 ans il pouvait être patient il pouvait attendre mais les gens lui ont donné conseil il est parti hé vraiment c'est ce matin là c'est ce témoignage je voulais partager avec les mamans si tous les mamans les papas qui sont sur ma page vous dit d'être vigilants surveillez vos enfants même si vous devez faire partie de vos enfants ne laissez pas les enfants passer par la mère on ne sait jamais d'autres ont réussi rien ne prouve que d'autres vont réussir personne ne souhaite du mal à un enfant moi je ne souhaite pas du mal à un enfant mourir très jeune ça fait pitié une mère qui perd son enfant ça fait pitié beaucoup de mamans souffrent d'autres enfants sont partis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus on ne sait même pas la maman est là dans la soin si son fils est mort dans la mer si son fils est arrivé en Europe si son fils a eu travail d'autres mamans ne savent pas qu'est-ce que leurs enfants sont devenus depuis qu'ils sont partis ils n'ont pas de nouvelles elles n'ont pas de nouvelles il y a des parents qui souffrent leurs enfants sont partis ils n'ont pas de nouvelles ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont devenus ils sont morts ils sont vivants c'est terrible de vivre comme ça dans l'angoisse c'est très difficile pour une famille de vivre dans l'angoisse et et que Dieu aide toutes les familles que tu reposes en paix mon fils Malik l'eau a eu raison de toi on ne pourra même pas voir ton corps et que Dieu nous aide nous les mamans que Dieu bénisse chaque famille c'est vrai qu'il y a la pauvreté en Afrique c'est vrai qu'il y a la misère mais à quoi bon d'aller mourir sur l'eau à quoi bon de perdre son enfant à quoi bon c'est bon de prendre des risques mais qui connaît son destin qu'est-ce qu'il te dit l'enfant va arriver nous qui sommes partis en Europe je vous fais mon témoignage ce n'est pas le paradis pour tout le monde ce n'est pas le paradis pour tout le monde ce n'est pas le paradis pour tout le monde quand tu n'as personne en Europe pour te tendre la main ça fait pitié ça fait pitié quand tu n'as personne pour te tendre la main en Europe ça fait pitié que Dieu nous garde que Dieu veille sur vous que Dieu reconfort chaque famille les adorables au revoir à bientôt